Bonjour et bienvenue pour le message de la semaine. Alors vous avez l'impératrice et la tour en entrée de ce tirage. Donc l'impératrice nous parle de faire créer quelque chose, d'élaborer quelque chose, de faire germer une situation, un projet, une relation. En tout cas de bien élaborer quelque chose, de bien imaginer quelque chose, de préparer les plans si vous voulez, de préparer la feuille de route, de préparer ce quelque chose qui va vous donner en fait la direction. Et surtout vous allez être invité à faire cela parce que vous avez la tour. Il y a un imprévu, il y a une situation inattendue qui viendra vers vous et qui va vous obliger, ni plus ni moins, à devoir faire ce travail d'élaboration, ce travail de construction, ce travail de réflexion sur comment faire quelque chose. En d'autres mots je pense ce sera comment intégrer cet imprévu, cet inattendu dans votre vie, dans votre vie de tous les jours, dans votre vie tout court. Un imprévu qui arrive, qui vous bouscule un peu, mais je ne crois pas que ça va vous bousculer au sens négatif du terme, mais plutôt au sens positif du terme, où vous allez vous mettre en fait à élaborer une nouvelle stratégie, à élaborer quelque chose pour construire et pour continuer à bâtir une relation, un projet ou quelque chose. Donc c'est plutôt quelque chose qui va vous donner une impulsion, qui va vous pousser vers l'avancement. Ici en défi vous avez l'étoile et deux bâtons. Donc ici laissez-vous guider par votre intuition, par votre destinée, par la vie elle-même pour faire le choix. Parce que vous voyez qu'ici je crois que la tour va vous demander en fait à faire un choix. Parce qu'elle va redistribuer les cartes, elle va redistribuer la situation et donc ça va vous demander de vous positionner, ça va vous demander d'arrêter un choix. Et c'est ce choix-là en fait que vous allez devoir élaborer, que vous allez peut-être devoir construire. Et en fonction de ce choix vous allez aussi peut-être faire cette fameuse feuille de route. Je ne sais pas pourquoi la feuille de route arrive, mais je vous donne et je vous livre les mots tels qu'ils viennent. Vous voyez il n'y a pas ici de mental. On n'a pas d'épée du tout. Donc faites-vous guider par votre intuition, faites-vous guider par votre instinct, par votre sixième sens. C'est ce sixième sens qui va vous donner la décision à prendre, qui va vous donner le choix qui est pertinent et qui va vous pousser justement à élaborer, à construire quelque chose dans ce sens. Ce qui va vous aider c'est le roi de bâton et le cinq de denier. Le roi de bâton c'est quelqu'un qui maîtrise l'action. Donc là j'ai l'impression que la tour va vous pousser à l'action. Mais vous êtes prêt, vous êtes tout à fait prêt. Vous allez pouvoir avec cette énergie du roi de bâton, en fait passer à l'action de manière mature, sûre, assurée. Quelqu'un qui maîtrise parfaitement ce qu'il fait. Mais pour que vous puissiez maîtriser parfaitement ce que vous faites, il vous faut cette partie architecte, cette partie je réfléchis avant ce que je dois faire. Et une fois que vous allez passer à l'action, vous allez le faire de manière assurée avec beaucoup de charme et de séduction. Et notamment vous allez être en capacité ici d'associer d'autres personnes. Donc on sent ici que votre action, la maturité de votre capacité de faire va vous conduire à créer autour de vous un noyau de personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer. Et ces personnes vont vous admirer pour votre capacité de réaliser, de faire. Enfin, tirage, vous avez l'as de bâton et vous avez le chariot. L'as de bâton nous parle d'une nouvelle action. Donc on pose une nouvelle action, on fait quelque chose. Mais cette action, vous allez la poser assez rapidement. Parce que le chariot ici, ce que je sens, c'est beaucoup de rapidité. Quand vous pouvez le voir là, quand je vous parle, j'ai l'impression qu'on me pousse, les mots arrivent seuls. Je ne réfléchis pas, je ne bafouille pas, ça sort tout seul. Donc on sent qu'il y a de l'assurance, il y a de la rapidité, il y a l'évidence et surtout il y a la capacité de faire. Mais pour que vous puissiez intégrer en toute simplicité, cette tour, c'est-à-dire cette énergie d'imprévu, de ce quelque chose qui arrive vers vous et que vous n'avez pas anticipé, vous avez besoin de bien rentrer dans cette énergie de l'impératrice, c'est-à-dire de réfléchir, d'élaborer, de faire vos plans, de construire votre feuille de route encore une fois et ensuite vous donner tous les moyens pour exploiter un nouveau départ qui va être rapide, qui va être fort et qui va vous permettre d'avancer en toute sécurité. Parce que vous allez construire votre maturité, votre capacité de réaliser quelque chose. Voilà chers amis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis merci, merci de votre visite et à très très bientôt.